Comme on est sur Berber TV, je pose la question à tous mes invités. Il y a beaucoup de franco-berbères, notamment à Paris, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, quand je parle avec eux, ils me disent qu'on ne comprend pas. Dans les exemples, quand on envoie à leurs enfants le choix pour choisir la langue du pays d'origine, on leur propose l'arabe. Ce n'est pas contre l'arabe, on leur propose l'arabe, le turc, le portugais. Ils disent pourquoi on ne propose pas les berbères, on est là depuis longtemps. Ils sont peut-être bien intégrés, c'est pour ça qu'on ne parle pas assez d'eux. Ils veulent un peu plus de moyens pour leurs associations. Alors, pour les associations, c'est entendu, il faut le faire. Mais moi, je vais vous faire une proposition, c'est que si je suis réélu député, je porterai le fait que le berbère soit enseigné à l'école. Et je le défendrai dans les débats que nous aurons à l'éducation nationale. J'en prends l'engagement devant vous. Donc, vous prenez l'engagement que, voilà, on le mettra sur YouTube. Voilà, je défendrai à l'Assemblée nationale le fait que le berbère soit enseigné en France, évidemment.